De toute l'Europe, la pression sur la Catalogne s'intensifie. A quelques heures de ce qui reste une potentielle déclaration d'indépendance, les gouvernements de l'Union Européenne mettent en garde car l'esprit de Mans, en cas de sécession, la Catalogne serait isolée. Son indépendance était reconnue, ce qui n'est pas ce dont on est en train de parler. La première conséquence, automatiquement, elle sortirait de l'Union Européenne. Depuis Londres, la première ministre britannique a aussi appelé l'exécutif catalan à ne pas mettre à exécution ses plans et à afficher son soutien au gouvernement de Mariano Rajoy. Je veux, et je suis certaine que tous les membres du Parlement veulent également que cette situation trouve une issue pacifique, mais en tant que gouvernement, il est clair que le gouvernement espagnol a le droit de faire respecter la Constitution et que toutes les parties doivent agir dans le respect de l'État de droit. Le Royaume-Uni est lui-même sous la menace d'une déclaration d'indépendance écossaise. A Édimbourg, les indépendantistes du parti national écossais affichent naturellement leur solidarité envers la démarche de Carles Puzzoma. Ce n'est pas à l'Écosse de dire si la Catalogne doit devenir indépendante ou non. Je pense que ce choix revient au peuple de Catalogne. L'Espagne dit que le référendum de la semaine dernière était illégal. Je respecte leur position, mais si c'est le cas, alors les discussions doivent porter sur la manière de permettre au peuple de Catalogne d'exprimer légalement et légitimement une vision de l'avenir.